Il y a quelques années encore, personne ne le connaissait en dehors de son fief électoral de Haute-Loire. Laurent Wauquiez, 42 ans, est aujourd'hui une figure incontournable de la droite française. Et le canard raconte donc cette scène dans la bouche de Nicolas Sarkozy, ça donne ceci, je l'ai pulvérisé. Voici ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy à Laurent Wauquiez, beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse merde, aujourd'hui je n'ai d'autre choix que de penser comme eux. Critiqué de toutes parts et même traité de merde par son mentor Nicolas Sarkozy, le président de la deuxième région de France n'en a pas moins une ascension fulgurante. Alors qu'est-ce que son parcours dit de notre démocratie ? Élément de réponse dans cet épisode 25 d'Ouvrez les guillemets. Mon mec à moi, il me parle d'aventure, et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures, et moi je le suis où il veut tellement je crois tout ce qu'il me dit. C'est aussi ça la politique, raconter des histoires, pas seulement l'histoire avec un grand H, mais aussi sa petite histoire. C'est ce qu'on appelle du storytelling, raconter une histoire qui soit cohérente avec ce qu'on propose, et avec les idées pour lesquelles on se bat. Et aujourd'hui on va vous parler d'un storytelling parfaitement rodé, celui de Laurent Wauquiez. Cotentin étant du plexe de l'esplanade François Mitterrand, devant le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un cotemplex. Oui Usul, Laurent Wauquiez naît ici à Lyon le 12 avril 1975, mais pour cet homme qui veut se donner une image de rural proche des paysans, naître dans cette grande ville bourgeoise, c'était pas top. Alors il a fallu mettre l'accent sur d'autres choses, sur d'autres aspects de sa biographie. C'est donc sur son fief électoral de Haute-Loire que Wauquiez va s'appuyer, c'est donc ça Cotentin. Tout à fait Usul, ce département auvergnat de 226 000 habitants était idéal pour s'inventer des racines paysannes. Dans cette optique, il va mettre en avant ses études dans un petit collège rural du Chambon-sur-Lignon. Oui mais voilà, selon la maire de Laurent Wauquiez, qui est aussi à la tête de la mairie de Chambon-sur-Lignon, le jeune Laurent a fait ses études dans un collège chic du 7e arrondissement de Paris. Le soir, il rentrait dans l'appartement parisien de la famille, un logement qui donnait sur les jardins de Matignon. C'est vrai que pour les électeurs, la petite bourgeoisie parisienne, ça sonne moins bien que le petit gars de la campagne. Alors peut-être est-il allé un peu dans les deux collèges, mais toujours est-il qu'il est intéressant de voir que c'est le collège de province qui le met en avant. Le Monde note également en 2007 que Wauquiez s'est présenté comme le fils d'un employé de banque. Alors ça c'est pas mal, on pense au guichetier, au petit guichetier, puis à Arlette Laguillet, hein, sauf que quand on fouille un peu, on s'aperçoit que son père était en fait directeur d'une filiale du Crédit Agricole. Ça fait au moins un truc d'agricole dans la biographie de Laurent Wauquiez. Vous l'aurez compris, pour le Président des Républicains, il ne s'agit pas tant de raconter son histoire que de la créer de toute pièce. Et cette construction d'un Wauquiez paysan, elle ne passe pas que par son histoire personnelle, elle passe aussi par sa façon d'être, sa façon de se présenter. Ça aussi, c'est du storytelling. Impossible de parler de Wauquiez sans parler de sa parka rouge qu'il porte systématiquement dès qu'il sait qu'il sera entouré de journalistes. Cet accessoire lui permet déjà d'être repéré facilement parmi la masse des costumes noirs et gris qui l'entourent, mais également de se donner l'image d'un homme du peuple. Cette veste fait partie de l'histoire que Laurent Wauquiez veut raconter à ses électeurs, celle d'un bon gars sans chichi, proche des gens. C'est d'ailleurs sans doute dans cette optique que Laurent a fait appel à un coach vocal pour parfaire son accent altiligérien. Altiligérien, ça veut dire de Haute-Loire. Et c'est très joli. Vous avez invité beaucoup de monde sur ce plateau. Et la caractéristique commune de la quasi-totalité de vos invités, c'est qu'ils habitent tous à Paris ou dans sa proche périphérie. Je suis sans doute le seul invité. De votre émission, qui n'habite pas à Paris. Le président des Républicains se construit donc l'image de quelqu'un qu'il n'est pas tout à fait. Il s'est teint les cheveux en gris pour paraître plus expérimenté et on raconte que lorsqu'il montait à Paris, il gardait ses choses sur salle pour donner l'illusion d'un mec qui marche dans la terre. L'artificialité de ce Wauquiez paysan est apparue de manière particulièrement criante quand il s'est rendu au salon de l'agriculture cette année. Il en faisait trop. Je crois que ce mec veut que les paysans votent pour lui. Laurent Wauquiez fait bien davantage que d'inventer son histoire. Il se met en scène en tant qu'homme politique et ce, jusque dans sa vie privée. Dans un reportage d'envoyé spécial daté de 2016, il s'est même mis en scène avec sa petite famille. Une pratique assez rare encore dans la vie politique française à tel point que la journaliste qui l'a rencontrée ne s'est pas privée de s'en étonner. Quand on a décidé de faire son portrait, on n'imaginait pas qu'il ouvrirait ces portes-là. Celles de chez lui, de l'intimité d'un dimanche en famille. Ici, là ? Oui, comme ça. Comme ça, là ? Oui. Ok, ça marche. Et pourquoi c'est carré, là, mon truc, alors que ça ne devrait pas être, ça, si ? Non. Laurent Wauquiez est marié, père de deux enfants, et il a envie de le montrer. Rien, là, non ? Ça rejoint ce qu'on vous disait la semaine dernière sur la mise en scène du politique. Pour peu, on pourrait presque y voir une cohérence entre les différents épisodes d'ouvrir les guillemets. Mais il n'y en a pas. Et ne croyez pas que Laurent Timothée Marie Wauquiez va s'arrêter là. Dès qu'il peut story-teller, il story-telle. Comme quand il a affirmé avoir connu Sœur Emmanuelle et avoir travaillé avec elle pour faire plaisir aux cathos. Sauf que c'était pas vrai. Et l'association Asmae, fondée par Sœur Emmanuelle, l'a démenti dans un communiqué lapidaire. Mais la construction d'une histoire, ça va plus loin que la simple réécriture biographique. Pour peu que l'homme politique en question soit suffisamment cynique, son discours, ses propositions même, Laurent Wauquiez, qui aurait été de sensibilité sociale démocrate pendant ses études, s'est bien vite rapproché de la droite. Après la création en 2008 de son micro-parti Nouvelle Oxygène, il lance en 2010 la droite sociale. Sous cet oxymore se cache en fait un club de réflexion rassemblant plusieurs parlementaires souhaitant mettre en avant des mesures à la coloration vaguement sociale, comme la généralisation des bourses, l'accession à la propriété ou encore la suppression des niches fiscales. C'est cette voie-là que je souhaite que nous engagions. Ce vernis social peu efficace pour sa carrière ne durera pas longtemps. Ce que j'ai appelé le cancer de la cystana, expression qui était peut-être malheureuse, parce qu'il y a des gens qui sont victimes de cette maladie. Vous regrettez ? Je m'en suis excusé plusieurs fois, vous savez, j'ai pas de problème à être capable de reconnaître ma part d'erreur. Cette phrase sur le cancer de la cystana lui colle encore à la peau aujourd'hui. Parce que c'est pas de la droite sociale, ça c'est du Sarkozy. Philippe Langeigneux-Villard, membre de la majorité LR au conseil régional jusqu'à fin 2017, a même sorti un livre sur Laurent Wauquiez intitulé Le Dangereux. Dans cet ouvrage, il accuse le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'être la stéréo du FN et de faire le jeu de l'extrême droite. Autre exemple, Wauquiez auparavant européen convaincu, qui avait voté oui au référendum de 2005, a affirmé en 2015 avoir regretté cette décision, rejoignant ainsi le rang des eurosceptiques, malgré le silence des médias. Comme l'a même dit Luc Châtel, Wauquiez a zéro conviction, il se contente de dire ce qui plaît à son électorat. C'est particulièrement criant au niveau de la région et de sa gestion clientéliste du territoire. Parmi les mesures bien droitières prises par Laurent Wauquiez, on peut citer la coupe dans les budgets des associations culturelles et écologistes et l'augmentation du budget de l'agriculture industrielle ainsi que celui des associations de chasseurs, la suppression de plusieurs parcs nationaux et la suppression des financements pour plusieurs ONG. Ça fait un an que je gère ma région. On s'était fixé un objectif de faire 85 millions d'euros d'économies. On en aura fait plus de 100 millions d'euros. Si toutes les administrations publiques font ce qu'on a fait en Auvergne-Rhône-Alpes, on ramène le pays à l'équilibre financier en 5 ans. Je ne dis pas que ce n'est pas des efforts, je dis juste que ça n'a pas abouti à des draps. Le tour se passe pas, c'est que vous budgétez des postes budgétaires à temps plein, vous ne les faites pas paraître, donc à partir de là, il n'y a personne dessus, donc vous ne dépensez pas l'argent, ou vous vous embauchez un CDD de courte durée, sans régime indivinitaire, sans rien. Aujourd'hui, la vraie souffrance de l'administration régionale, c'est le manque de personnel et de cadres intermédiaires et de cadres. C'est-à-dire dans la filière administrative ici au siège de la région, on a 16% de postes vacances qu'il ne s'est jamais vus. Wauquiez semble considérer la région comme son tremplin, comme un moyen de montrer ce qu'il peut faire, plutôt que comme une instance démocratique. Ici, au Conseil régional, les opposants à Laurent Wauquiez dénoncent régulièrement ses méthodes autocratiques. Pas plus tard que la semaine dernière, on apprenait dans Mediapart, abonnez-vous, qu'un amendement avait été réécrit après son adoption. Alors est-ce le fait de Laurent Wauquiez ? Est-ce le fait de la majorité ? On ne sait pas. En tout cas, si c'est avéré, c'est très dangereux et c'est un problème pour la démocratie. Wauquiez a une mauvaise image, y compris auprès des militants LR qui sont près de 50% à dire ne pas l'apprécier ou à évoquer son opportunisme. Pourtant, son placement est cohérent stratégiquement. Celui qui se serait bien vu un temps incarner une droite sociale plus proche du centre, donc, s'est fait littéralement bouffer son espace politique par l'hégémonie d'En Marche qui occupe actuellement le créneau centriste. Contraint de se repositionner, Laurent Wauquiez cherche aujourd'hui pour les républicains la ligne idéale entre le mouvement du président et le FN, sur lequel il a un avantage, il n'a pas à se trimballer la vieille image des Le Pen, les sorties antisémites du daron, les incompétences de la fille. Il peut donc dire la même chose, mais avec une image plus propre. Il peut espérer ainsi grignoter un bout de l'espace politique à côté de lui. Finalement, le parcours mouvant de Laurent Wauquiez en dit beaucoup sur ce que sont devenus les hommes et les femmes politiques. En 1919, le sociologue allemand Max Weber présentait une conférence intitulée Le métier et la vocation d'homme politique, dans lequel il faisait la distinction entre le militant, qui vit pour la politique, essentiellement récompensé par des rétributions symboliques, de la reconnaissance, ou la joie de gagner un combat par exemple, et le professionnel qui vit de la politique et qui cherche à s'y faire une carrière. Et cette distinction fait une très grande différence. Assimiler la politique à un champ professionnel comme les autres, pour les électeurs, c'est un peu méprisant. Ceci dit, oui, le champ politique mobilise bel et bien des savoir-faire spécifiques. Il faut un talent pour la mise en scène, pour la négociation, pour l'art oratoire, il faut savoir être stratège. Mais il n'est pas improbable que les électeurs, s'ils attendent bel et bien ces compétences chez ceux et celles qui vont être amenés à porter leurs idées, n'attendent pas que cela. Si ces savoir-faire ne sont pas employés pour faire vivre des idées, mais uniquement mis au service d'une carrière, comment avoir confiance dans ces représentants auto-centrés ? Ces politiques qui ne sont au service que d'eux-mêmes, sont finalement des entrepreneurs comme les autres. Ils créent, valorisent leur propre marque, et espèrent en retour des positions, du pouvoir, et les rétributions symboliques et économiques qui vont avec. Cette vision, celle de l'entrepreneur politique, dont Macron est un autre avatar, mais plus moderne, est sans doute celle qui a produit les politiques qui ont le mieux nourri le tous pourri. Et cette vision, si elle n'est pas nécessairement celle de tous les acteurs du champ politique, elle continue néanmoins d'inspirer de jeunes talents, comme par exemple celui-là. Moi aujourd'hui, je pousse à la candidature de Laurent Wauquiez, parce que je pense que c'est les seuls qui réinventeraient une droite des idées, une droite des valeurs, et surtout une droite des actes. Avec Laurent Wauquiez, Même avec le soutien de sens commun ? Avec Laurent Wauquiez, on est intimement convaincu que la main ne tremblera pas. Alors lui, c'est un bébé Wauquiez, et son truc, c'est la marinière armor-lux plutôt que la parca. Il semble bien parti pour suivre la voie de son maître. Mais ce n'est pas nouveau. Quelle cohérence entre les positions successives d'un Chirac, par exemple ? Quelle cohérence entre le bruit et l'odeur, le libéralisme acharné des années 80, et la fracture sociale de 95, sinon la volonté à chaque fois de se démarquer de la concurrence et de suivre l'air du temps ? Comme Wauquiez, Chirac était un énarque qui cultivait une image très terroir, très proche des territoires. On tient sans doute là le modèle de Laurent Wauquiez, un homme qui sera quand même parvenu à se faire élire deux fois président de la République. Donc la méthode Wauquiez, ça a l'air con comme ça, mais s'il s'agit juste de se faire élire, ça peut marcher. À moins que nous n'ayons tout à fait changé d'époque, ce qui n'est pas à exclure. Faire du Chirac, c'est sympa, mais faire du Chirac en 2018, dans un paysage politique bouleversé, et avec un électorat qui est bien davantage à la recherche d'outsiders que d'hommes politiques traditionnels, il est moins sûr que ça prenne. À lundi prochain. Cotentin, je ne comprends pas pourquoi tu as insisté pour sortir par contre. Je vais vous dire pourquoi je suis sorti. La raison, elle est belle. La raison, elle est forte. J'avais envie de redonner du souffle à nos territoires. Parce qu'on est quand même sur une émission, sur des médias qui sont très très parisiens. Et moi j'en ai assez de ça. La région Auvergrenalpe a pas tant à offrir. Des montagnes de la Haute-Savoie, au fromage du Cantal. Donc monsieur Usul, votre question est indigne. Moi je veux redonner du souffle aux classes moyennes. Ah ouais, mais là je serai de droite, j'aurais carrément envie de voter pour toi. Je veux redonner du souffle aux classes moyennes.